L'arrêt de la troisième chambre civile du 10 mars 2016 ou la fin d'une controverse prétorienne de dix ans. Dix ans et plus que les différentes formations de la Cour de cassation s'opposent en matière de responsabilité du dirigeant social vis-à-vis des tiers. Dix ans et plus que la doctrine et la pratique dénoncent l'insécurité juridique subséquente à cette controverse entre les formations de la haute juridiction. Dix ans et plus que l'on en appelle à l'intervention de l'Assemblée plénière pour mettre fin à cette divergence. Dix ans et plus que l'on est déçu de voir l'opposition se cristalliser plutôt que de se régler. Et voilà que cette longue attente semble avoir pris fin sans que l'Assemblée plénière n'ait eu besoin de se réunir. Un compromis semble avoir été savamment trouvé. Mais pour l'expliquer, revenons d'abord à la genèse de cette divergence. Rappelons-le très rapidement, à compter des années 70, la Cour de cassation fait de la responsabilité du dirigeant social un cas particulier de responsabilité délictuelle. Un cas particulier parce qu'il ne repose ni pleinement sur le droit commun de la responsabilité civile, ni sur les textes du droit spécial des sociétés. Si le fondement de cette responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers est bien l'article 1382 du Code civil, la faute exigée au titre de cette responsabilité est particulière. Il faut caractériser une faute séparable des fonctions pour que le dirigeant engage sa responsabilité civile à l'égard d'un tiers. Pendant 30 ans, cette exigence s'est faite constante en jurisprudence, justifiée naturellement par l'écran social dont bénéficie le dirigeant social qui s'exprime par et pour la société. Mais aucune définition n'a été donnée pendant 30 ans de cette faute séparable des fonctions. En 2003, après maintes réclamations de la doctrine des praticiens et même des réclamations venant des juges du fond, la Cour de cassation a livré une définition de cette faute séparable des fonctions dans l'arrêt SOS. Dans ce célèbre arrêt, la Cour de cassation nous dit qu'il y a une faute séparable des fonctions lorsque le dirigeant commet une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La Cour de cassation a été particulièrement critiquée pour cette solution rendue dans l'arrêt du 20 mai 2003, cet arrêt SOS. Il est vrai qu'en posant une telle définition, la Cour de cassation a affirmé, du moins en apparence, une quasi-immunité des dirigeants sociaux à l'égard des tiers. Il est vrai que cette définition comporte trois éléments, une faute intentionnelle, une faute d'une particulière gravité, une faute ne correspondant pas à l'exercice normal des fonctions sociales. Trois conditions cumulatives, trois conditions qui sont difficiles à réunir, d'où cette idée de quasi-immunité. Face à ces critiques, sans revenir sur cette définition, la Cour de cassation a entrepris de nuancer sa construction, afin donc de justement ne pas tomber dans cette idée de quasi-immunité. L'un des moyens trouvés par les juges du droit a été de faire un cas particulier de l'hypothèse où la responsabilité civile du dirigeant est recherchée, ensuite de la commission d'une infraction pénale. En effet, à partir de 2003 et surtout 2004, toutes les formations de la Cour de cassation, la chambre criminelle en tête, et à l'exception de la troisième chambre civile, ont tout simplement cessé d'exiger la preuve d'une faute séparable des fonctions pour engager la responsabilité d'un dirigeant social à l'égard des tiers lorsque le dirigeant a commis une infraction pénale. Toutes les formations, sauf une, toutes les formations sauf la troisième chambre civile qui a maintenu l'exigence d'une faute séparable des fonctions en toute hypothèse, même en cas d'infraction pénale. Est ainsi née la divergence, une divergence qui a duré et une divergence qui, commençant à trop durer, la chambre commerciale a proposé une solution de compromis dans un arrêt de septembre 2010. Mais cette solution de compromis de l'arrêt du 28 septembre 2010 s'est heurtée dans un premier temps à la résistance des juges du fond et au désintérêt des autres formations de la Cour de cassation qui sont restées campées sur leurs positions respectives. La chambre commerciale est ainsi restée isolée dans sa position de compromis pendant plusieurs années. On peut même aller jusqu'à dire pendant plus de quatre ans. Mais elle a persévéré. Elle a persévéré jusqu'à convaincre des cours d'appel et à convaincre la première chambre civile en 2015. Et la lecture de l'arrêt « Civil 3ème 10 mars 2016 » révèle que la troisième chambre civile, celle que l'on a appelée l'obstinée en doctrine, l'isolée, s'est finalement ralliée à cette position de compromis. C'est de cet arrêt dont je veux vous parler. Les faits de l'espèce étaient somme toute des plus classiques. En l'occurrence, deux époux et une société civile immobilière ont ensemble conclu, avec une société spécialisée, un contrat portant sur la construction de cinq chalets. Le gérant de cette société de construction n'a pas souscrit d'assurance décennale, alors que, vous le savez, c'est une obligation légale. Par suite, les maîtres de l'ouvrage, donc les époux et la SCI, ont constaté des désordres. Ils recherchent devant les tribunaux la responsabilité de la société de construction, qui est depuis en liquidation judiciaire. C'est la raison pour laquelle ils vont au-delà de la société de construction et recherchent aussi la responsabilité civile personnelle de son gérant. Les juges du fonds condamnent notamment le gérant de la société en construction à verser des dommages et intérêts à la société civile immobilière, le maître de l'ouvrage. Le gérant forme, évidemment, un pourvoi, selon lequel l'infraction pénale tenant au défaut de souscription de l'assurance décennale, ne constitue pas en soi une faute séparable des fonctions et il entend ainsi faire dire que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée. Autrement dit, le gérant s'appuie sur la jurisprudence traditionnelle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et bien lui en prend en apparence puisqu'il va effectivement se retrouver au vu des faits de l'espèce, contrat d'assurance, contrat de construction devant la troisième chambre civile. Troisième chambre civile qui est alors interrogée sur le point de savoir quelles sont les conditions d'engagement de la responsabilité d'un dirigeant de société, auteur d'une infraction pénale, lorsque cette infraction est à l'origine d'un préjudice causé à un tiers. Si la troisième chambre civile était restée cantonnée à sa position traditionnelle, on le comprend, la responsabilité du gérant n'aurait pas été engagée et la Cour de cassation aurait donc censuré l'arrêt d'appel. Mais voilà que la troisième chambre civile opère dans cet arrêt essentiel du 10 mars 2016 un revirement de jurisprudence, de sa jurisprudence, pour aller vers la position de compromis initiée par la chambre commerciale. En effet, il suffit de lire la solution, elle se lit sans embâge, le gérant de la société à responsabilité limitée, qui n'avait pas souscrit d'assurance décédale, commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale, laquelle se s'analyse en une faute séparable des fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle. La formule, vous le voyez, n'est pas expressément celle employée par la chambre commerciale, mais l'idée de compromis est bien présente. Traduisons-la, traduisons cette solution. En présence d'une faute pénale intentionnelle, on relève automatiquement l'existence d'une faute séparable des fonctions. Donc, on n'a pas à vérifier qu'elle remplit les conditions de l'arrêt seuse. Autrement dit, encore une fois, l'exigence d'une faute séparable des fonctions est maintenue. C'est ce qu'exigeait jusqu'à présent la troisième chambre civile. Mais la caractérisation de cette faute séparable des fonctions se déduit directement de la commission d'une infraction pénale intentionnelle, ce qui va dans le sens des autres formations de la Cour de cassation. Il faut donc en déduire désormais qu'il y a deux régimes de responsabilité civile du dirigeant social à l'égard des tiers. L'un, présomptif, la faute séparable des fonctions est présumée en cas de faute pénale intentionnelle. L'autre, plus traditionnelle, les conditions de la faute séparable des fonctions doivent être démontrées dans le cas des fautes pénales non intentionnelles et pour toutes les fautes simplement civiles. L'important arrêt du 10 mars 2016 est donc un arrêt d'uniformisation, un arrêt absolument essentiel qui a sans doute mis fin à une divergence de plus de 10 ans. Enfin, faut-il l'espérer ? Parce que, maintenant, toutes les formations de la Cour de cassation semblent être d'accord, la chambre commerciale, la première chambre civile et la troisième chambre civile sur cette distinction, mais on attend encore le ralliement de la chambre criminelle. de la Cour de cassation de la Cour de cassation Sous-titrage FR ?